Vous venez d'assister aujourd'hui à la présentation des lauréats des concours, des premiers immeubles qui seront réalisés sur un total de 24 sites qui ont été lancés. On a eu un certain nombre de réponses et on a tenu en ouverture au salon Woodrise à présenter les premiers lauréats. Donc il y a 13 sites sur les 24 qui se sont présentés et on a donc annoncé les résultats et on a eu en fait à peu près une cinquantaine de réponses. Cinquantaine de réponses donc avec des réponses très complètes. Ce n'est pas simplement des images d'architectes, c'était des projets qui techniquement avaient été cernés avec des bureaux d'études de différentes spécialités, des entreprises à la fois de bois et d'entreprises générales et dans certains cas l'association de promoteurs. Donc on est véritablement sur des projets qui sont dans le concret. Donc les réponses sont assez riches. Les jurys ont eu du mal à faire évidemment un choix dans cette richesse et je dirais que le fait d'avoir ouvert ces compétitions au bois a débridé un petit peu les imaginations. Et donc là, ça a été très bien accueilli, vous avez vu, par la salle, etc. Et donc maintenant, il va falloir rentrer dans le concret et réaliser ces projets. Alors on va évidemment aider, Adivbois va évidemment aider les projets lauréats à se réaliser et on continuera à travailler de la même manière que ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire un travail qui est véritablement collectif et qui fait de partage d'expériences, bonne ou mauvaise d'ailleurs, puisqu'on essaye de réunir tous les gens qui ont une expertise et qui ont vécu déjà des opérations pour que véritablement tous ces projets partent avec le maximum de chances d'aboutir. Parce que l'objectif, c'est quand même bien de réaliser ces projets. Voilà, donc maintenant, la prochaine étape pour Adivbois, ça va être de se retrouver dans une première réunion le 16 octobre à Paris, à la Maison d'Architecture, dans laquelle on va déjà faire le point sur une étude de parangonnage qu'Adivbois a financée sur tous les projets qui se sont faits, bien sûr en France, mais aussi dans le monde. Et à la suite de cette présentation de parangonnage, on réunira les différentes équipes par type d'intervenants, c'est-à-dire qu'on va essayer de réunir dans des groupes de travail les promoteurs, les bailleurs, les aménageurs et dans d'autres groupes de travail, les constructeurs et dans d'autres encore, tous les maîtres d'oeuvre. Pour que véritablement, chacun apprenne à se connaître, tout le monde démarre sur la même base du cahier des charges qui a été réuni dans le cadre du Vademecom. Et à partir de ces bases, on va vraiment se caler, on va essayer de mettre en commun quels sont les sujets techniques qu'il va falloir traiter par des essais, ceux qu'on pourra traiter dans le cadre réglementaire actuel pour véritablement partir sur un minimum d'investissement financier et garantir là aussi une efficacité maximum à la fois pour les entreprises, les maîtres d'oeuvre et bien sûr les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc la prochaine étape, c'est effectivement le 16 octobre. Et donc tout au long de la vie de ces projets, donc la conception, construction, on aura un certain nombre d'événements, de réunions qui réuniront évidemment tous ces gens-là, soit à Paris, soit en local dans cette région pour voir l'avancement des travaux. Voilà, donc une étape de franchie. Maintenant, on attaque la seconde. Merci.